Musique Moi je suis Blandine Ruel, je suis viticultrice. Je travaille sur cette exploitation que j'ai reprise il y a 3 ans avec mon compagnon et associé. Nous sommes en bio depuis le départ. Pour l'instant on emmène la vendange en cave coopérative. Bientôt on aura une partie en cave particulière. Ici on est dans des zones dites hangars garigues. Donc c'est des argiles peu évoluées, pas très profondes, et posées sur un banc d'argile bleu de ce qu'on appelle une taparasse. Un argile qui est une roche en vérité. Pour que la vigne fasse son cycle, il faut aussi une RFU, une reverse utile de 600 mm. Là on est plus proche de 400. Ici on est sur une exploitation de 28 hectares. Et sur les 28 hectares il y a 3,5 hectares de Nielouch. C'est un cépage qui nous vient d'Italie et de Corse, donc qui est assez ancien puisqu'on en trouvait déjà à l'époque des Romains. Donc nous on utilise le nom Corse qui est le Nielouch. C'est un cépage qui présente beaucoup de caractéristiques différentes en fonction du biotype. C'est un cépage qui a une caractéristique de résistance à la sécheresse, qui fait que nous sur l'exploitation on n'a pas accès à l'eau, donc il n'y a pas d'irrigation. Et avec le contexte climatique actuel, c'est un vrai plus d'avoir un cépage qui va résister aux températures plus chaudes et au manque d'eau. Il a une grande amplitude de développement végétatif, ce qui fait qu'il déboure très tôt. Les bourgeons sont là tôt dans l'année, ce qui fait qu'il est sensible au gel. On adapte un petit peu en taillant plus tard. Donc là les 3,5 hectares, il faut qu'on calcule sur notre programme de taille, on puisse les faire un mars début avril. On récoltait plutôt tôt pour en faire du rosé. Et à partir de cette année, on a un projet de vinification au domaine et on va vinifier en rouge pour la première fois. L'idée c'était de la comparer avec un cépage carignan en 2022 par rapport à sa résistance à la sécheresse. qu'au niveau de la chute des apex, on était à peu près équivalent au carignan. Il a mis très longtemps à perdre ses apex. Au niveau de la perte des feuilles, la défoliation au niveau de la zone fructifère, il n'y en a pas eu tant que ça. Malgré la canicule, la sécheresse et la grêle, on a fait quasi 55 hecto-hectares. Elle est de 2008, donc elle commence à avoir quelques années. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a peu sur ce cépage de mortalité dégénéresante. Depuis l'année dernière, on a un centre d'expérimentation où on a planté une vingtaine de cépages méditerranéens. Et l'idée, c'est de voir si on peut en trouver un qui coache un peu les cases du miel. Oui, c'est un vrai levier d'adaptation pour le changement climatique. On sait très bien que dans le futur, on va vers un manque d'eau, plus de sécheresse, plus de canicule, plus de grosses températures. Et le fait d'avoir planté ça il y a 10 ans ou de commencer à planter maintenant, dans 10, 20, 30 ans, on peut continuer à envisager de produire et de vivre de la viticulture. Je pense que c'est un cépage qui a beaucoup d'années.